Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Rouages du Français. Aujourd'hui, nous allons voir en quelques étapes comment apprendre à conjuguer simplement l'imparfait. Faisons tout d'abord un petit détour par la chronologie. En effet, l'imparfait est un temps du passé, c'est-à-dire qu'il se situe sur une frise chronologique avant l'effet présent. On l'emploie souvent dans les récits et c'est également un temps simple de l'indicatif. C'est-à-dire que le verbe se conjugue en un seul mot. Voici en quelques mots les trois étapes clés qui vous permettront à coup sûr de conjuguer tous vos verbes à l'imparfait. Tout d'abord, choisissez le verbe que vous souhaitez conjuguer. Conjuguez-le au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Par exemple, avec le verbe vendre, cela donne nous vendons. Ensuite, sélectionnez le radical, en l'occurrence vend, puis ajoutez la terminaison de l'imparfait. AIS si vous conjuguez à la première personne du singulier. Ainsi, vous obtenez votre verbe conjugué à l'imparfait. Je vendais. L'avantage avec l'imparfait, c'est qu'il s'agit d'un temps régulier. C'est-à-dire que le radical du verbe ne change pas quelle que soit la personne à laquelle vous voulez le conjuguer. Par exemple, avec le verbe vouloir, on peut conserver le même radical. Je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, et ainsi de suite. Le radical reste toujours vouloir. Les terminaisons sont identiques, quel que soit le groupe du verbe. Néanmoins, il existe quelques cas particuliers dans la conjugaison de l'imparfait. En effet, lorsque l'on veut conjuguer les verbes en G, comme nager par exemple, il ne faut pas oublier d'insérer un E entre le G et le A, autrement, vous obtiendrez le fameux je naguais. De la même manière, les verbes en CER comme placer prennent une cédille lorsque le C est placé devant le A. Par ailleurs, les verbes en IER comme crier, par exemple, pourront vous paraître un petit peu étranges car ils doublent le I lorsqu'il se conjugue à l'imparfait. Ainsi, nous obtenons nous crions avec deux I. Enfin, il ne faut pas oublier le I après le Y dans les verbes en IER comme essayer. Comme cette vidéo touche maintenant à sa fin, je vous propose une carte mentale qui résume l'essentiel de tout ce que nous venons de voir, de la formation de l'imparfait jusqu'aux différents cas particuliers que nous avons abordés. Pour terminer, comme je suis une littéraire dans l'âme, je vous propose de découvrir avec moi un extrait des Misérables de Victor Hugo qui met merveilleusement en valeur l'imparfait. Gavroche se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de la porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait. Voilà, vous êtes maintenant des Asques de la conjugaison de l'imparfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Les Rouages du Français et à cliquer sur la cloche car de nouvelles vidéos vont arriver. À bientôt !